Vous ne supportez pas d'avoir tort, cette nouvelle minute Entrepreneur Zen vous présente 4 étapes pour se libérer de cette forme d'ego. Bonjour, Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et coach. Je faisais partie des personnes qui voulaient toujours avoir raison. Je posais ainsi mon autorité, même quand j'avais tort, je continuais à chercher à avoir raison, à rechercher des preuves sur Google. Je devais vraiment être très énervant pour mes proches et pour ma femme. En avançant sur mon chemin, j'ai fini par découvrir que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ce qui me poussait à avoir raison, c'était la peur de montrer mes faiblesses. En fait, ça me permettait d'obtenir un peu de pouvoir et de cacher mes lacunes, mes faiblesses et mon manque d'estime de moi. Alors j'ai découvert 4 étapes qui m'ont permis de sortir de cet enfermement. La première étape pour me libérer de cet enfermement, ça a été s'aimer. Donc apprenons à nous aimer, retrouvons l'estime de nous, donc sans chercher à tout prix à nous faire aimer des autres. Donc ne soyons plus dépendants du regard de l'autre. La deuxième étape, c'est écouter. Écoutons les autres, arrêtons de nous écouter nous. Et ça, ça permet de découvrir le point de vue des autres qui est souvent très enrichissant, même s'il est différent d'une autre. La troisième étape, osons le silence. Alors, faire l'exercice de se retenir, de parler, même si on est agacé par les propos de certaines personnes, en faisant ça, notre capital sympathie finit par augmenter naturellement. La quatrième étape, les mots sont créateurs. Donc n'oublions pas que les mots sont créateurs, et plutôt que de s'affirmer par un « je sais que », utilisons plutôt l'expression « je crois que », ou « je ressens que », avec de la souplesse, les échanges deviennent beaucoup plus faciles et agréables. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est lors d'une prochaine rencontre avec des amis ou de la famille, c'est de dire « explique-moi ton point de vue », par exemple, « je ne sais pas », « peux-tu développer ton idée ? », « explique-moi », et voilà, quelque chose comme ça. Et en laissant l'opportunité aux autres de s'exprimer, de partager, eh bien, voilà, notre vie va totalement changer. C'était Ludovic Bréant, qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant et vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a inspiré, si elle vous a apporté de la valeur. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.